Salut, j'espère que tu vas bien. Voici mon pari public pour ce week-end. Alors, pour ce week-end, j'ai envoyé 6 paris que voici. Ce sont les sélections que j'ai faites en pré-match et que j'ai envoyées aussi dans mon club privé betting. D'ailleurs, si tu veux rejoindre mon club privé betting, tu le fais avant ce vendredi 18h30, tu auras directement accès à ces 6 paris. Maintenant, parmi ces 6 paris, j'en ai extrait un que je vais t'expliquer et te donner tout à fait gratuitement. Mais avant de t'expliquer ce pari-là, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu ne manqueras aucune de mes futures vidéos. Alors, le pari que j'ai décidé de te donner, ça se passe dimanche en Ligue Espagnole, dans le match, Osasuna contre El Jé. Je pense qu'on dit El Jé. Osasuna contre El Jé. Au classement, c'est quoi ? Au classement, on a une équipe 14e qui reçoit une équipe 18e. Ok, donc qui pour l'instant est descendant qui doit se battre pour sortir de cette 18e position. Mais voilà, ce n'est pas vraiment pertinent pour le pari que je vais te proposer. Parce que le pari que j'ai sélectionné pour ce match, c'est de parier contre le 0-0 à la mi-temps. Alors, soit tu places un Ligue 0-0 première mi-temps sur un betting exchange, c'est d'ailleurs ce que je te conseille, ou soit tu places un Over 0-5 première mi-temps sur un bookmaker. Alors, pourquoi j'ai choisi ce pari-là ? Premier critère, c'est parce que Osasuna est sur une série de 2 matchs nuls, pas matchs nuls, 2-0-0, pardon, à la mi-temps. Ok ? Et donc là, j'aime aller contre la série en cours, c'est-à-dire parier pour la rupture de série, pour la fin de série. D'ailleurs, on voit ici que voilà, il y a eu 1-0-0. Ensuite, il y a eu un but à première mi-temps. Ici, 1-0-0. Et ici, une série maximale de 2-0-0. Donc, ici, c'est un peu la même configuration, 2-0-0. Je vais aller parier contre ce 0-0 à la mi-temps. Du coup, c'est le critère contrariant que j'explique aussi dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est le premier critère. Second critère, c'est au niveau de la cote, de la value qu'il y a dans les cotes. Donc, moi, je vais chercher un but en première mi-temps. Ça veut dire que je dois avoir de la value sur le marché des buts en général. On ne peut pas faire mieux ici d'après l'algorithme que j'utilise sur le marché BTTS, il y a de la value. Sur le marché over 1,5, 2,5, 3,5. Bref, sur les 4 marchés liés au but, il y a de la value dans les cotes. Attention que les cotes reprises ici sont les cotes betfair, c'est-à-dire les meilleures du marché. OK, donc, qui dit value sur le marché des buts, dit value sur le marché des buts en première mi-temps également. Donc, au niveau de la value, c'est parfait aussi pour moi. Deuxième chose, c'est la cote. Comme moi, je place un lait 0-0 au premier mi-temps, je tiens à ce que cette cote soit la plus basse possible. C'est un lait, donc il faut raisonner à l'envers. C'est-à-dire la plus basse possible et qu'elle soit en dessous de 3. Elle est bien en dessous de 3. OK. Alors, moi, je l'ai placée sur un betting exchange. Je l'ai eu à 2,54. Mais voilà, ici, on reprend les bookmakers.com sur cet écran sur cet écran soit, comme je disais, ici, c'est l'over-under première mi-temps. Over-under 0,5 première mi-temps. Donc, soit, on place un pari contre l'under 0,5 ou le 0,0 première mi-temps qui sera aux environs 2,50 voire plus maintenant parce que j'ai vu que ça a augmenté entre-temps. Ou alors, un back, c'est-à-dire parier pour l'over 0,5 première mi-temps à 1,56 de moyenne sur les bookmakers.com Alors, on a quoi ? On a sur Pinnacle l'over 0,5 première mi-temps est à 1,59 sur Bwin.com 1,53 Bet365 1,53 également et crois-moi que si tu vas sur un betting exchange tu peux souvent te rapprocher même voir parfois dépasser la cote maximale de tous les bookmakers c'est-à-dire 1,63 donc je te conseille vraiment de placer ce pari sur un betting exchange comme Betfair c'est là que tu auras la meilleure cote du marché à tous les coups Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce pari Je répète donc la sélection que je te donne pour ce week-end c'est dans le match Osasuna El Rey qui a lieu ce dimanche à 14h pari contre le 0,0 à la mi-temps ou pour l'over 0,5 première mi-temps ok ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il te faut un but en premier temps pour gagner ce pari la mise maximale 2% de ta bankroll évidemment ne pas dépasser ça pour bien gérer ton risque et voilà je pense que j'ai tout dit pour cette sélection alors es-tu d'accord ou pas avec cette sélection ? dis-moi ça en commentaire qu'on en discute dis-moi si tu as placé un autre pari sur ce match ce serait intéressant de savoir si on est d'accord ou pas et de débattre et alors pour te remercier de m'avoir écouté jusqu'à présent d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent et bien tu peux télécharger gratuitement en fait la stratégie que je viens que j'ai utilisée ok c'est la stratégie que j'ai utilisée les 0,0 première mi-temps la stratégie que j'ai utilisée pour sélectionner ce match qui te donnera un ROI entre 5% et 10% sur le long terme c'est entièrement gratuit tu as juste donné ton nom et ton adresse email tu recevras ça directement par email l'explication complète et détaillée en vidéo de la stratégie première mi-temps qui nécessite un seul but et qui sera super intéressant à rajouter à ton arsenal de stratégie du parieur voilà moi de mon côté je te souhaite un bon week-end je te souhaite de bons paris et je te dis à bientôt à bientôt